Coucou les loulous ! Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode du 100 baby challenge mais avant je dois vous parler de mon concours avec Instant Gaming. Alors Instant Gaming, qu'est-ce que c'est ? Instant Gaming c'est un site où tu retrouveras les jeux de ton choix beaucoup moins chers. Il y a notamment toute la collection des Sims 4 et aussi des Sims 3 pour ceux qui sont un petit peu plus rétro. Et ce qui est super avec ce site c'est que dès qu'il y a une sortie qui est prévue dans les Sims 4 tu peux le précommander et l'avoir le jour même, genre c'est trop trop cool. Évidemment comme je te l'ai dit les jeux sont beaucoup moins chers que sur d'autres plateformes et ça marche complètement même si vous avez acheté vos précédentes extensions sur Origine, il n'y a pas de soucis. En fait quand vous achetez un jeu sur Instant Gaming vous recevez une clé. Cette clé vous allez la rentrer sur la plateforme Origine ou Steam si vous avez acheté un jeu Steam ou sur la Playstation, oui parce qu'il y a aussi des jeux de Playstation et de Switch. Et donc vous allez sur la plateforme, vous mettez utiliser un code produit, vous rentrez le code clé que vous avez eu en achetant le jeu sur Instant Gaming et bam vous pouvez télécharger votre jeu instantanément. Il y a même les sorties récentes sur ce site donc les jeux qui sortent ils sont directement sur Instant Gaming en précommande et donc vous pouvez l'avoir le jour de la sortie comme quelqu'un qui va l'acheter sur la plateforme d'Origine. Et comme tous les mois j'organise un concours avec eux pour gagner le jeu de votre choix. Donc voilà la gagnante du mois dernier, c'est super simple, tu vois dans la description, tu cliques sur le lien, tu écris le jeu que tu aimerais gagner, tu cliques sur participer et dans une trentaine de jours tu sauras si tu es l'euro gagnant. En plus c'est Instant Gaming qui te contacte directement et qui t'envoie ton code de jeu donc dès que t'as gagné tu reçois le code, tu le mets sur la plateforme comme je t'ai montré et tu peux y jouer directement. Bref, on retourne à nos moutons ou plutôt à nos 100 bébés. Trêve de blabla, c'est parti. Ouah ça me fait trop plaisir de revenir dans cette maison. Ça date ? Pourquoi il y a un fantôme dans l'eau ? Genre au calme, d'accord. Est-ce qu'un fantôme peut être mouillé ? Ça c'est une bonne question. Bon alors avant de commencer, vous m'avez dit que le tapis de yoga là il était pas bon. Genre c'était pas un bon tapis de prof donc on va changer ça et on va aussi vendre ça parce que ça sert à rien. J'ai l'impression que ça fait 450 ans que j'ai pas joué dans cette famille, ça m'avait manqué de ouf. Alors attendez, c'est lequel ? Ah mais c'est celui-ci non ? Mais le souci c'est que... Attendez je comprends pas trop là. Ouah mais il est beaucoup trop gros ! Ah non ça va pas ! Ah merde, merde, merde ! Ouais non il est beaucoup trop gros hein les gars, c'est pas possible hein. Et ouais c'est ça le tapis de prof. Mais le souci c'est que je peux pas grandir ma maison. Mais c'est abusé, pourquoi c'est aussi gros ce truc ? Ah non je suis dégoûtée, franchement je voulais trop vous écouter pour une fois. Ah je suis dégoûtée, je suis vachement dégoûtée là. Écoutez c'est pas grave, on va rester comme ça pour le moment et on va continuer à faire comme si elle faisait des cours de yoga à domicile parce que sinon on va y passer 450 ans. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir le truc de prof quoi. Ah je suis dégoûtée purée de crottes. Bon je vais réfléchir à une autre solution, en attendant on va les faire dormir. Oh non canaille, il a plus de nourriture ! Mais venez-le, on a à manger, mais qu'est-ce que tu fais toi ? Ah tu dors, oups. Y'a quelqu'un qui dort pas là ? Bah pourquoi ils sont verts alors qu'ils dorment ? Oh là là ça commence déjà les bugs hein. Bon bah toi je sais pas pourquoi, hop, j'ai décidé de te réveiller. Va donner à manger à Neko s'il te plaît. Non mais donne-lui à manger, ne va pas sur l'ordinateur, crotte de zut. Ouais il t'est mal luné aujourd'hui, je te dis d'aller lui... Eh purée, ah c'est bon. Ah il voulait pas le faire, il voulait pas le faire le kono, c'est pas possible. Allez hop, au pieu. Ok, tout le monde va dormir. Alors l'objectif du jour évidemment, évidemment, c'est de virer un des ados. Il faut qu'il devienne jeune adulte. Alors attendez, celui-là il grandit quand ? Ok, demain, celle-là, pareil. Ah oui, et c'est ceux-là qui sont plus jeunes. Ok, donc les deux là, ils vont dégager demain. Ça c'est cool, ça c'est génial. Vous voyez c'est pour ça qu'il faut pas que j'ai d'enfant. Vraiment il faut pas que j'ai d'enfant dans la vraie vie, parce que j'aurai la même réaction IRL. Sauf que ça prendrait beaucoup plus de temps avant qu'il dégage, donc non merci. Mais pourquoi t'as lavé le plat ? Il y avait un plat de pâte rempli et il a gaspillé un plat de pâte. Déjà celui-là je peux plus me le voir, je peux plus me le voir et m'énerve. Alors avant c'était mon préféré, et qui c'est qui hante mon truc ? Genre vraiment, t'as cru que ça allait me faire faire de la meilleure peinture ou quoi ? Je fais déjà tes chefs-d'oeuvre, ok ? Laisse-moi tranquille. Bon bah toi comme tu nous énerves un petit peu, Dylan, tu vas aller nettoyer cette flaque parce que ça me sort pas la rétine. Et voilà, un fantôme à maillot de bain dans mon accès à fer. Ah mais c'est Morticia, ok j'avais pas compris. Bah pourquoi Morticia se balade à poil devant mes gosses là, y'a pas de respect ? Oh bah oui ! Non mais on reprend les bonnes habitudes Morticia, y'a pas de soucis, de toute façon tu faisais ça tout le long de ta vie, donc continue, continue. Bon lui, tant qu'il y est, ce serait bien qu'il promène Neko, ce serait chouette ouais je pense. Promener, aller courir, tiens va courir, aller. Non, bah tu vois t'allais faire de la balançoire, c'est du sport, donc ça revient au même. Est-ce que la balançoire est un sport ? J'en doute fortement. Mais on va dire que oui. Non mais Morticia qui s'incruste dans mon lit, non mais Morticia on est assez intimiste là, c'est un peu incestueux, est-ce que tu peux sortir ? Ok il est allé courir Dylan, parfait. Cassandra elle dort, ok. On a quand même pas mal de thunes, mais elle grandit quand Lorena là ? Oh ! Dans 5 jours, est-ce que c'est aujourd'hui que Lorena va être vieille ? Oh my god ! Ça veut dire que la dernière... Oh mais oui ! En fait le dernier bébé qui va naître ça va être l'héritière. Sauf que là Francis et Etienne c'est des hommes, donc ça peut pas être les héritières. Il faut absolument qu'on fasse une fille. Bon ok, quand elle va se lever, mais purée Neko il a déjà tout bouffé, c'est incroyable. Oh non mais elle casse tout elle ! Elle va aller servir le petit-déj, elle va faire omelette, allez pourquoi pas. Allez réveille-toi Lorena, Eve lève-toi et danse avec la vie. Voilà, parfait. Pourquoi elle cuisine toujours sur les plaques de cuisson ? Moi c'est quelque chose qui me... je sais pas, ça me laisse perplexe. Waouh ! Mais c'est qu'on dette ça, on dette ça Lorena, parfait. Bon après moi je peux faire ça aussi, je veux dire c'est pas compliqué quoi. Bon le Dylan avec le moumoun il est ouf, il court, il court le furet, ok. Bon Morticia par contre t'es un peu envahissante genre. Je vais appeler les Ghostbusters, ils vont t'aspirer l'âme là. Ok ça c'est fait. Hop, on va faire appel à table si possible, merci. Ça a l'air trop délicieux là ! Oh un décès les gars ! Kenichi, c'est qui Kenichi ? Je sais pas qui c'est Kenichi moi, attendez. Oh ! Quoi ? Ah non mais là j'ai pas compris. Ah oui, c'est le papa qui avait adopté dans l'épisode dernier cet enfant. Et du coup cet enfant a été adopté par un autre foyer. Oh le pauvre franchement, c'est pas cool hein. Il aurait pu mourir un autre jour. Neko s'est pas sepergé par une moufette. Burk, cette odeur pertinente finira bien pas s'en aller. Quoi ? Tu sens la moufette maintenant ? Ah oui, ah oui, je confirme là, tu sens bien la moufette. Ouais ouais. Bon bah faudrait qu'il vienne hein. Rentre à la maison mon petit père hein. On va le laver je pense, on va le laver. Ce gosse là, où est-ce qu'il est ? Oh là 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 là, ça commence. J'aime pas les bambins, pourquoi je fais ça ? Non mais il est déjà insupportable, il est déjà insupportable. Moi je suis désolée. Et puis toi là, pourquoi t'es crasseux ? On a une famille de crasseux. Ah non mais t'es mal propre, on dirait un chien crotteux. Même Neko à ce stade il est moins sale. Ah non j'ai rien dit. Ouais bon, à ce niveau là, on va je pense laver Neko. Ce serait pas mal. Qui c'est qui a encore pété les toilettes ? Mais c'est pas possible, pourtant t'as pas un si gros postérieur. Bon on va donner un bain à Neko. Voilà, comme ça il va être tout propre. Cassandra et Dylan, ils vont grandir aujourd'hui. Elle est trop belle Cassandra. Et en vrai j'ai le sème, j'aurais trop aimé que ce soit elle la matriarche. Je vous le cache pas. Il faut que tu fasses un beau bébé Lorena, parce que franchement ça va être la prochaine matriarche. Donc on fait un beau bébé. Ok, tout le monde part à l'école, ça c'est nickel. Toi là, t'es juste sale, arrête de râler, ça arrive d'être sale. Franchement ça arrive. Lorena tu fais quoi là ? T'attends le déluge ? Enfin je sais pas ce que tu fais là. Bon bah commence la routine de nettoyage à ce niveau là. Ça a aspiré les poils, enfin je l'espère. Et donc donner un bain à Neko madame s'il vous plaît. Allez voilà, il pue sa mère. Vraiment il pue du cul, il faut vraiment le laver. Allez on accélère le pas, on accélère le pas. Vite vite, il va infecter ton t-shirt là à ce stade. Et ensuite on donnera un bain à Francis et s'appelle... Qui c'est qui a décidé de l'appeler Francis ? Eh vous êtes pas bien hein. Bébé Francis, ça va pas du tout. Ah voilà, non mais regardez ça. Il a rien aspiré du tout ce truc. Franchement, franchement. C'est n'importe quoi. Oh, réalisé sans envie avec l'ensemble des Sims. Waouh, incroyable. Oui Francis, bon écoute pleure tu pisseras moins. Au moins ça économisera des couches. On va te laver le frinsouille, on va te laver. Donner un bain de mousse, là il y en a bien besoin. Si je pouvais t'amener au Karcher pour voiture je le ferais. Mais là ça existe pas dans les Sims. Ok Neko, et tout propre comme un sous-neuf. Avant moi sous-neuf, je comprenais pas que c'était un sous genre de l'argent. Je croyais que c'était un sous genre... Je sais pas, un dessous de quelque chose. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Loretta, finalement je n'ai pas fait de rencard avec Kiyoshi Kondo. Oh mais c'est triste, pourquoi ? Le courrier était distribué. Oh les factures, 1800, bon bah ça va on peut les payer. Ouais, qui es-tu toi ? Adulte, tu peux être le prochain papa, en vrai tu serais cute. Mais bon, j'ai un peu la flemme de te rattraper. Je dois laver un enfant crotteux, là. Allez l'enfant crotteux. Pourquoi c'est pas allumé la lumière, là ? C'est bizarre, non ? De toute façon, faut qu'on trouve un papa, là. Faut qu'on trouve un papa absolument, absolument. Bon, on ira prendre le courrier quand même pour récupérer la thune. Ça passe avant les papas. Mais ouais, faudrait un papa. Un papa qui se promène. Ouais, un peu vagabond, genre. Pas trop quand même, hein. Il n'y a personne ici. Il y a son père, comme disent les jeunes. T'es qui, toi ? Quoi ? Non, attends, alors là, pause, pause. Qu'est-ce que c'est que ça ? On vit dans une ville de nudistes ou quoi ? De nudistes qui jouent du violon ? J'ai jamais signé pour ça. Je n'ai jamais... Non ! Non ! Pourquoi, madame ? Pourquoi ? Comment vous en êtes arrivée ? En vrai, j'essaie de rester sérieuse. Mais là, il y a... Mais regardez ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, non, non. On est dans une ville de nudistes. On est dans une ville de nudistes. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Non, je refuse. Votez pour les plans d'action. Mais grave ! Je crois qu'en fait, on est dans une ville de nudistes. Mais j'ai... Mais non ! Mais j'ai jamais voté pour ça. Je veux pas être dans une ville de nudistes. Non, non, non. Non, mais il faut voir là. Vraiment, si on est dans une ville de nudistes, j'explose de rire. Mais dans ma tête. Sinon, je vais saturer le micro. Déjà, déjà, déjà. Amour pour tous. Amour pour tous, ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Genre, vraiment, ça va pas. En gros, là, que vous soyez célibataires, mariés ou juste ouverts, nous voulons vous aimer les uns les autres. Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis dans une ville nudiste, libertine. Je suis pas bien. Non, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas... Du coup, les messieurs, les madames, ils se promènent tout nus. Non, mais au bout d'un moment, moi, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Écoutez, on va faire ça parce que notre métier, c'est la peinture. Donc, on va voter pour ça. Et vas-y, une ville de nudistes. Non, mais on aura tout vu. Clairement, on aura tout vu. Je suis un peu choquée, genre. Bon, on va vendre à peu près tout. Donc, ça, ça, ça. Tac, tac, tic. Oh, pas les certificats de naissance, voyons. Attends, c'est important. Nos enfants, on les aime. Pas du tout. Parfait. Ça va payer les factures, clairement. Non, mais Francis, qu'est-ce que tu fais ? Bon, on va le laisser tranquille, c'est pas grave. Bon, il nous faut un papa. Bah oui, bah oui. Un papa tout nu. Un papa tout nu, ça ira plus vite. Ah non, c'est une madame encore. C'est la même que tout à l'heure. Nous recherchons des nudistes. Ah, il y a le facteur de tout à l'heure. Bah, je vais aller le voir. Je vais aller le voir, tout simplement. Et on va se présenter à lui. Qu'est-ce que tu fais ? Ah non, mais aujourd'hui, c'est très bizarre ce qui se passe dans ces épisodes. Je me pose des questions, vraiment. C'est bizarre. C'est très bizarre. Mais non, mais elle a annulé mon action. Oh non. Ah, encore quelqu'un de tout nu. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. De toute façon, maintenant, si on voit des gens tout nus, ça va même plus nous choquer. On est dans une ville de nudistes. Ah, enfin, quelqu'un qui s'habille. Ah, quelqu'un de sensé. Voilà, très bien. Oh là là. Oh là là, les gens tout nus. Oh là là. Au secours. Non, mais stop. Je trouve pas de papa tout nu. Non, mais hé. Il est où le facteur, là ? En plus, il était habillé. Il me faut un papa. Il me faut un papa, les gars. Attendez, je vais dézoomer. Oh, il est là-bas. Il est là-bas, je le vois. I see him. I see him. Hé, je connaissais pas ce petit endroit. C'est sympathique. Allez, vas-y, Lorena. Je te jure, il a l'air super sympa. En plus, il distribue le courrier. Voilà. Qu'est-ce que t'as, toi, Patrick Osage ? Qu'en oeuf, Lorena ? Un de mes amis entend dire que tu étais fantastique. Bon, bah ça, ça, je le sais. Puis-je donner ton numéro ? Oui, si tu veux. Comme ça, ça fera un papa en plus. Pourquoi pas ? Non, mais... Oh, elle est triste. Oh, non. Pourquoi t'es triste ? Mais non, faut pas être triste. Écoute, c'est pas grave si tu vis dans un endroit où il y a des gens tout nus. Oh là là là. Oh, quoi ? Mais c'est Anès la dentelle ou c'est sa sœur ? Oh ! Agatha la dentelle nue ? Non, mais alors. Pour ceux qui sont pas très forts en Sims, je vous explique. Les sœurs la dentelle, c'est les meufs les plus reloues du monde. Genre, t'embrasses ton conjoint devant tout le monde dans la rue, elles vont te frapper avec leur sac. Et là, tu te promènes toute nue. Ça y est, c'est la révolution, là. C'est quoi ? C'est... Ouh. Ah non, mais... Oh, petite rencontre près de la mer. Incroyable, encore des gens tout nus. Oh, il est parti ! Non ! Non ! Mais non, je refuse ! Ah, Dylan, il a volé un poster, c'est trop cool. Mais non, mais il est parti ! Non, là, je suis grave triste, par contre. Là, je suis grave triste. Ça commence pas bien, cet épisode. Ça commence pas bien, cet épisode. Attendez, je recherche ça, des gens tout nus. Mais c'est des femmes, en général. Ah, Fleur qui nous appelle. C'est agréable de t'entendre, Lorena. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Arthur. Bah, ouais. Pourquoi pas ? Mais pas trop, quand même. T'es mariée, Cocotier, hein. Ah, pfff, ça c'est la dentelle qui se prend une à poil, ok ? Ça, c'est tous mes gosses, ok ? Je vais pas les pécho, quand même, hein. On en est pas là. Pfff, quelqu'un qui veut devenir mon meilleur ami. Non, non, ça va. On a assez d'enfants, assez de conquêtes comme ça. Ça ira, merci. Bon, pourquoi mes enfants sont sales ? S'il vous plaît, allez faire quelque chose. Lavez-vous, enfin, je sais pas, moi. Genre, faites quelque chose. Ah, Lorena, elle va rentrer, je pense. Elle trouve personne, elle trouve personne. Mais non, me dites pas si c'est encore la dentelle. Ah, non, c'est pas la dentelle. Bah, écoutez, je crois qu'elle va devoir, malheureusement, bouger. Parce que là, y'a personne. Et on va voir qui c'est qu'elle trouve. Déjà, ce sera pas dans une ville de nudistes. Bah, écoutez, elle va aller au parc. Et on verra ce qu'elle trouve. Ok, donc déjà, y'a personne. C'est génial. Ah, si, y'a quelqu'un là. Oh, petit monsieur, vous êtes fort élégant. Vous êtes fort élégant avec votre petit manteau et votre petit piercing. Y'a rien qui va, mais vous êtes fort élégant quand même. Je vous apprécie. Allez, on va aller avec lui. Alors, pour le moment, elle est triste. Je pense qu'elle va vite pouvoir changer ça, parce qu'elle a pas d'autres sentiments à côté. Offrir un cadeau romantique. Un certificat de naissance. De toute façon, on en a 7. Je veux dire, ça va lui faire plaisir, je sens. Mais va-t'en, toi. On voit rien. Alors, est-ce que ça te plaît ? T'as l'air d'être assez original. Donc, un certificat de naissance, pourquoi pas ? Oh, il aime pas. Il aime pas. Bah, alors, super. Et toi, t'es qui ? Vincent Mercier. On a fait un bébé avec toi ? Je crois pas. Je crois pas qu'on ait fait un bébé avec toi. On va t'offrir un certificat de naissance pour voir ce que tu en dis, toi. Euh, non, j'ai pas le temps de le rétage. Je suis en train de pécho, là. Bon, est-ce qu'il va aimer ce cadeau ? Oh, ils se sont fait la bise. Mais ils se connaissent. Vous vous connaissez ? Vous êtes intime ou quoi ? Bon, il a l'air assez tendu. Ça va pas forcément marcher, je pense. Allez, offre-lui un cadeau romantique pour voir ce que ça fait. Il kiffe ou pas ? Je crois qu'il aime bien. Ouais, il aime bien. Ok, 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 ok. Alors, on va lui embrasser les mains. Oh, il nous offre une rose. Vincent Mercier, quand même. Je suis un peu gentleman. Ok, bon, lui, on l'a dans la poche. On va faire premier baiser. Ok, nickel, nickel. Maintenant, on va rentrer. On va faire l'anniversaire des deux, là. Comme ça, ils vont pouvoir partir de la maison. On invite Vincent et on fait les babies. Alors, fête d'anniversaire. Parfait. Invité. Alors, on va inviter Loretta. Vincent, évidemment. Fleur. On a que ça comme famille ? Oh my god. On est pauvres en famille, là. Qu'est-ce qui se passe ? Par contre, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Donc, petit gâteau au chocolat. Oh non, je hurle. Il s'est pris en selfie. Il est gênant. Ça, Dylan, c'est un enfant gênant. Dylan est un enfant gênant. Voilà, je devais vous le dire. Ok, on va préparer tout ça. Les gens arrivent ou pas ? Personne n'arrive. Personne vient à ma fête ? Ah, il y a le petit Vincent Mercier ici. Mais si, c'est bien. En vrai, vous ne voyez pas un peu en humoriste raté ? Genre, je ne sais pas. Je le vois trop en humoriste raté. On va le mettre dans la carrière artiste. Et Cassandra, je la vois bien. Genre, décoratrice intérieure, ça lui irait bien, je pense. Ok, le gâteau est prêt. Que personne le bouffe. Je vous jure que personne ne mange ce gâteau. Allez, Dylan, c'est l'heure de devenir un grand garçon, n'est-ce pas ? Neko a vaincu un écureuil sauvage. Bah, normal, c'est le plus fort. Allez, c'est parti. C'est le brité de l'anniversaire de Cassandra. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? On va le chemin. Ok. Why ? Il est allé dehors pour grandir. Eh, ça pète mon crâne. Alors, trait de caractère aléatoire. Matérialiste. Parfait. Ok. Allez, on va ajouter des bougies d'anniversaire. Cassandra, viens souffler les bougies. Dépêche-toi. Ok, ça enlève un chemin. Ok, trait de caractère aléatoire. Rat de bibliothèque. Ok, nickel. Bon, on va appeler à table. Ils vont quand même bouffer un petit peu tous du gâteau. Et pendant ce temps, toi, ma petite Lorena, où es-tu ? Ah, tu t'occupes de ce gosse ? Bon, laisse-le tranquille. Il est où l'autre, là ? Ah, il est là, il est là, il est là. Donc, je vais lui demander de dormir ici, s'il veut bien. Pour ce faire, voilà, je vais l'embrasser, etc. Devant les gosses, je trouve ça glaupe, quand même. Mais bon, c'est pas grave. Ah non, mais Loreta, elle regarde en mode trop... Je sais pas ce qu'elle fait, regardez-la. C'est grave gênant. Faire crac-crac dans le buisson. Écoutez, allez faire crac-crac. Oh ! Ouais ! Loreta, elle a dragué mon mec ? Quand je vous dis qu'on est dans une ville bizarre de nudistes, là, moi, j'en peux plus. Bon, vous deux, là, c'est l'heure de partir. Allez, on va vous trouver un emploi. Trouvez un emploi, et toi aussi, trouvez un emploi. C'est parti, mes kikis. Ok, Cassandra. Alors, on a dit qu'on la voyait plus décoratrice intérieure, c'est ça ? Alors, attendez, je vous demande, comme si vous alliez me répondre. Décoratrice intérieure, ok. Et Dylan, on va le mettre, ouais, artiste, en mode un peu humoriste amateur, mais un peu raté, genre. Ok, maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir déménager les cocos. On va lui donner 500, parce que bon, il était quand même mignon. Faut pas déconner, hein. C'est juste qu'il était un peu insupportable, quoi, c'est tout. Bon, on va le placer là, je pense. Et on va faire venir sa poule, comme ça, ils vont emménager ensemble, et ils feront un bébé, sûrement, par la suite. Ok. Oh, en plus, il y a une chambre d'enfant, mais c'est parfait. Alors, attendez, elle est où sa poule ? Eh, il n'a pas de poule ? Oh, t'es célibataire, mon con ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu suis les traces de ta mère ? Bon, bon, on va laisser ça comme ça, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais c'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est dégueulasse ! Bon, vas-y, on te laisse dans ta crotte, hein. Nous, on va gérer les mondes, on va faire déménager Cassandra. On va lui donner 500 aussi. Purée, il nous coûte cher nos gosses, hein, à la fin. Et elle, on va la faire emménager... Tiens, je sais pas trop. Pourquoi pas ici ? On n'a personne ici, je crois. On va la mettre dans cette petite baraque, là. Pourquoi pas ? Par contre, elle, je crois qu'elle a un copain, hein. Il me semble, hein. Je crois qu'elle a un mec, hein. C'est d'ailleurs la première à avoir un mec. Ah oui, il s'appelle Sako, ou Saki, ou Saku, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, regardez, il est là. Ah, il dort, le con. Oh là là. Oh, Loretta, coucou ! Attendez, on va juste la faire dormir, comme ça. Et ensuite, on appellera son mec, là, pour les caser ensemble. Les maisons faites par Yé, c'est vraiment une angoisse, genre. C'est affreux. Là, vous avez un petit gameplay Cassandra, c'est trop cute. Bon, hop, allez, invite-le à venir sur le terrain, le petit cocotier. Ok, il va arriver. Comme ça, on va l'ajouter à la famille. Hop, voilà. Ajouter à la famille. Faire un bébé avec Sota. Allez, bonjour, tu viens d'aménager ? Allez, on va faire un bébé. Yes, yes, allez, c'est parti, youpi ! On va leur faire faire deux fois, comme ça, on est sûr, hein. Ok, lui, on va lui trouver un emploi, parce que j'ai horreur quand les Sims sont chômeurs, là. On va le faire devenir, je sais pas, moi. Allez, ça l'a rédéboué. Petite Lorena, qui va devoir faire un bébé, elle aussi. Dites-moi en commentaire quel style vous voulez pour la prochaine héritière. Moi, j'ai envie de faire une héritière un petit peu à la Morticia, mais pas dans le surnaturel. Genre un peu en mode, je sais pas, style alternatif, vous voyez. Genre un peu goth, un peu, voilà. Je sais pas, je sais pas, j'hésite encore. Faut vraiment que, voilà, elles se ressemblent pas toutes, vous voyez. Et Morticia, c'est vrai qu'elle avait quelque chose que vous adoriez. Genre, vous adoriez Morticia, et je pense que ça pourrait être cool de retrouver ça. Bon, toi, elle est patauge, elle est patauge, hein. Allez, fais revenir lui, là. Qu'est-ce que tu fais ? Why ? J'ai cru qu'elle se laissait mourir. Ok, euh, on va faire un bébé dans le buisson. Ah oui, c'est le 100 buissons challenge. Let's go ! Bon, est-ce que ça va marcher du premier coup ? Je l'espère, franchement, je l'espère. Ok, faire un test de grossesse, c'est parti, les gars. Alors, 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 alors ? Oh ! Votre activité amoureuse récente a révélé que Vincent était extraterrestre. Quoi ? Non ! Oh, purée, on est enceinte d'un extraterrestre. Pourquoi ? Non, je voulais pas de extraterrestre. Purée de patate, mais quel traître ! Ah, on va lui créer dessus, on va l'insulter, on va l'incendier, ce cono, là. Se disputer à propos de... Eh, y'a pas se disputer à propos d'avoir couché avec un extraterrestre ? Franchement. Non, 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 mais va-t'en. Français, ça vieillit. Oh, génial, Français, ça vieillit. Bon, créativité, très caractère aléatoire. Euh, aime les chiens ? Oh, trop cool. Oh là là, mais quel traître, c'est pas possible ! Oh, c'est un extraterrestre ! Ouais, bah, super, super. Des gosses extraterrestres. C'était pas mes enfants préférés, à chaque fois, les extraterrestres. Je sais même pas le dire. Je sais même pas dire le mot. Bon, on va enlever la nourriture gâtée à ce niveau-là. Et puis tant pis, je suis enceinte d'extraterrestres. Bon, avec un peu de chance, il y en aura un sur deux qui sera extraterrestre si on a des jumeaux. Bon, elle va aller se coucher, parce que, bon, elle a fait crac-crac-boom avec un extraterrestre. C'est quelque chose qui s'oublie pas, ça, ça traumatise. Et toi, voyons, t'as teuté ? Il est mignon, il est mignon, ce Francis ! Regardez-le avec ses petites chaussures ! Bon, on va arrêter de l'observer, surtout qu'il est en train de poser une pêche. Toi, mon petit Marc, tu joues aux jeux vidéo, ok. extraterrestre, je pète le seum. Bonjour, ma chérie, c'est papa. Oh, c'est trop chou ! Quand vas-tu venir nous voir ? J'ai donné tout mon amour et fais beaucoup d'efforts pour t'élever. Hé, pardon ! Alors là, la pause, time more. Time more, time more, ça veut rien dire. Temps more, voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu l'as pas du tout élevé. On l'a élevé nous-mêmes. Alors, c'est pas parce que vous êtes deux gouttes d'eau, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, qu'il faut commencer à... Non, c'est faux, tu l'as pas élevé. Tu pourras au moins venir de temps en temps et dire à ton vieux-père que tu l'aimes, non ? Je vais venir te voir demain et si tu venais maintenant, je ne peux pas, mais c'était sympa de parler avec toi. Bon, allez, viens maintenant ! Bien sûr, si tu n'as rien de prévu, je passerai à tout à l'heure. On va l'attendre, on va l'attendre, on va l'attendre, on va papoter avec lui. On va prendre une douche avant, sinon tu vas sentir le rat mort, il va être un peu déçu d'avoir une fille comme toi. Oh, c'est horrible ce que je dis ! Oh, il est là, canaille ! Essayer de réconforter, se renseigner sur comment faire crac-crac, non, peut-être pas. Raconter une histoire drôle, on va un petit peu lui parler, etc. Oh, c'est trop chou, elle le réconforte ! Bon, Marc, toi t'es là, t'as pas de petite amie, Marc ? Je sais plus si elle a une petite amie ou pas, lui. Oh si, il y a Mandine ! Eh ben, invite à Mandine, écoute ! Je crois qu'on peut l'inviter à rester dormir, pourquoi pas ? Mais il ne dorme pas dans la même pièce, c'est tout ! Ok, elle va dormir là. Bon ben, cool. Comme ça, au moins, il l'a invitée. Bah, elle s'en va. Quand je vous dis qu'elle n'en a rien à faire de Marc... Ah si, elle revient, elle revient. Elle a vu que je l'observais. Elle a vu que je l'observais. Je pense qu'on va peut-être lui donner les clés. Quoique non, on va pas lui donner les clés, parce qu'il va bientôt grandir, et il habitera avec elle, donc après, elle viendra nous faire caguer, là, chez nous. Laisse tomber, hein. Bon, écoute, Marc, va dormir. Amandine, elle va suivre, je pense. Amandine, elle a une place ou pas ? Ouais, elle peut dormir là, Amandine, donc ça va. Ouais, nickel, elle peut dormir là. Si elle est intelligente, elle viendra dormir là, hein. Si elle n'est pas intelligente, elle dormira dehors, hein. Voilà, voilà. Non, mais qu'est-ce que je vous disais ? Qu'est-ce que je vous disais ? Mais elle n'est pas intelligente, elle dort sur... Il y a un lit exprès, il y a un lit en haut pour toi, et toi, non, tu dors là. À quel moment tu vas dormir chez quelqu'un, et tu te dis, oh, vas-y, je dormirai bien sur le matelas gonflable ? Genre, vraiment, regardez, ça, c'est le visage de la bêtise. La bêtise incarnée. Ok, bon, Lorena, en se levant, elle va aller se doucher, parce qu'elle sent le fenec, et pas le fenec nec-feu, parce que ça, à la rigueur, ça irait, mais là, elle sent le fenec des bois sauvages. Moi, ce qui me stresse dans les Sims, c'est qu'on ne peut pas changer les draps. Genre, vraiment, à chaque fois que je vois mes Sims puer dans le lit, ça me stresse ! Genre, moi, je suis une maniaque des draps, je les change une fois par semaine. Et là, je ne peux pas me dire que, tu vois, qu'ils vont se retourner dormir là-dedans. Ça me dévecte un petit peu, je vous l'avoue. Bah, elle va mourir de froid ! Je vous jure, elle va mourir de froid ! Mais t'es teubée ! Ah, c'est bon. Oh ! Elle va clams ! Elle va clams ! Ah, c'est bon. Waouh ! J'ai vraiment cru qu'elle allait éclamer et que notre pauvre Marc allait être en deuil, quoi. Ah non, parce qu'elle n'a pas l'air très fut-fute, cette Amandine. Ah oui ! D'accord, je... Ah oui ! D'accord, on avait bloqué la porte. Bon, bah, c'est normal qu'elle ne pouvait pas rentrer, hein. Euh... Bon, ok ! Oh, je suis teubée, la vérité, la pauvre ! Oh non, je me sens trop coupable maintenant ! Quelle horreur ! Ah, bah, voilà, elle est là, super. Je pense qu'elle va aller dormir, elle a enfin compris. Ouais, c'est bon. Ah non ! Non, non, elle est toujours aussi con. Elle est toute dans le verre, ma petite... Bah, j'arrive pas à parler. Ma petite Lorena, j'allais dire, elle est toute dans le verre. Donc, c'est super. On va nettoyer ça. L'aspirateur, toujours, qui fait n'importe quoi. Genre, il passe dans des endroits, il n'y a même pas besoin de passer. Mais bon, c'est pas grave. Oh, regardez, c'est Timothy, ça ! Oui, c'est Timothy ! Bah, il joue avec de l'argile. Ah bah, il s'en va maintenant. Bon, comme elle est dans le verre, on va lui faire faire une toile classique, comme ça. En plus, elle est bien inspirée, là. C'est super. Ah, il va falloir qu'on donne un bain à Neko, le pauvre, il est tout sale. Donc, c'est ce qu'on va faire après. Ok, ça, on la vend. Nickel. Donner un bain à Neko. Je pense pas que Lorena, elle soit mémée de suite, hein. Parce que là, si on fait deux grossesses, ça va bloquer sa croissance, on va dire. Et elle va pas grandir aujourd'hui, Lorena. Je suis persuadée. Parce qu'en fait, quand les Sims sont enceintes, elles ne grandissent plus pendant la grossesse. Donc, ce qui est logique. Ce qui fait que... Je pense pas qu'elle va vieillir. Je pense que ce sera pour le prochain épisode. Ok, on va y souligner cette flaque. Nickel. Voilà. Oh, tous les gosses sont à l'école. Eh, franchement, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cours, je pense, de yoga. Ce serait cool. Oh, mais il n'y a plus personne dans mon cours, là. Ben, venons, mais Loretta et Cassandra. Ouais, allez, commencez réunion. Bon, on va se rajouter quand même 200 Sims Flous pour le cours. Hop, voilà. Parce qu'à la dernière fois, j'avais carrément oublié de me rajouter des sous, hein. Non, mais lui, il veut toujours, et toujours, lâche-nous la veste. Il veut toujours aller à Rancard avec nous. Non, merci, laisse-nous. Ok, petit cours tranquillou. Après, je pense qu'elle ira manger une petite salade ou quelque chose comme ça. Voilà. On a quand même des points de groupe, regardez. Bonus de compétence. Ah, 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 ah. Potty me développera plus rapidement sa compétence bien-être. Bah ouais, c'est ça, en fait, qu'il faut. C'est ça qu'il faut, hein. Excellent. Voilà. Ok, bon. Allez, mesdames, c'est terminé. Mais là, Amandine, elle est partie. Ouais, elle est toujours là, là, Amandine. C'est bientôt l'université d'Étienne. Déjà ? Genre ? Comment ça, Étienne, il va grandir déjà ? Ah ouais, d'accord. Non, j'ai pas envie de faire un don, monsieur. Laissons-la tranquille. Par contre, vous êtes fort mignons. Il n'y a pas un truc pour signer pour que vous soyez le prochain papa ? On vous enverra notre CV. Allez, elle va aller faire une petite toile. Ah, il y a Amandine qui s'en va. On va pouvoir bloquer la porte. Ok, allez, goodbye, Amandine. Ah, mais elle a envie de faire pipi, elle est con. T'aurais pu y aller, là. Quand je vous dis qu'elle n'est pas fée de fûte, cette Amandine. Ah, on parle à Joconde de version Sims, là. Ça va coûter cher, à mon avis. Bon, par la suite, on ira peut-être promener Neko. Peut-être qu'il a envie de jouer, ou je sais pas. Ouais, on va peut-être jouer avec lui. Félicité. Ok, ça vaut combien ? 886 ? Tu me déçois, Lorena. Tu me déçois. Pénible, le jour décolle. Bah, écoute, Tira, c'est la vie, hein. Faut arrêter de râler pour rien, hein. Bah, tiens, bah, comme t'es en forme, tu vas aller le promener. Voilà. Comme ça, ça va te défouler un petit peu. Oh non, j'aime pas ce tableau. Oh, les boîtes de conserve pour les chiens et chiens, là. C'est nul. 597, ça coûte rien du tout. En plus, c'est pété du cul. Oh, qui c'est qui a cassé ça ? Bah, tiens, on va le réparer, toi, au lieu de nous regarder peindre. Regarder, ça peut être grave cute, hein, de peindre d'après une photo. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est pas non plus un truc de ouf, hein. Mais si vous faites ça face à la mer et tout, en plus, ça se vend super bien. Les photos de référence, je suis choquée. Je savais pas du tout. Oh, ils mangent tous. Bon, on va préparer fausse viande and chips. Je crois que j'ai vu ça. Ok, c'est ce qu'elle est en train de faire. Oh, on a le plus haut compétence de cuisine avec Lorena. De toute façon, avec toutes les matriarches, hein. Mais Lorena, elle a tardé. Elle a tardé à avoir le plus haut niveau, je crois. Donc, qui c'est qui a faim ici ? Personne a faim ? Ah ouais, purée. Ah, ça, c'est une décoration qui aide à se concentrer. Je pense qu'on va pouvoir le mettre, pourquoi pas, sur le bureau. Comme ça, il se concentre un petit peu. Regardez, hop, voilà. Ok, tout le monde au pieu, les gosses. C'est parti. Tout le monde va dormir. Ils sont super bien élevés, ces gosses. C'est incroyable. Je ne sais pas qui c'est qui les a élevés, mais c'est très bien élevé. Voilà, toujours des fantômes en maillot de bain qui dessinent des choses sur une tablette numérique. Incroyable. Je ne comprendrai jamais. Fête des récoltes. J'ai horreur de cette fête, les gars. J'ai horreur avec leur nain de jardin. Là, je n'ai jamais compris le concept, si quelqu'un sait. Je n'ai jamais compris. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je crois que ça fait référence à la fête Thanksgiving. Mais pourquoi les nains de jardin, là, ils nous attaquent à chaque fois ? Moi, je n'aime pas du tout cette fête. Elle me fait peur. Je pense que du coup, on va faire un grand repas aujourd'hui pour la fête des récoltes, avec un peu toute la famille. Et voilà, un nain de jardin extraterrestre. Ça, ça ne présage rien de bon. Ça ne présage rien de bon, les gars. Bon, on va commencer par la petite routine de nettoyage pour l'aspirateur. Tiens, aspire cette touffe, s'il te plaît. Vous allez voir, il ne va même pas l'aspirer. Voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Il aspire tout, sauf ce qu'il faut aspirer. Bon, Sierra, elle va mettre la table. Alors déjà, elle va débarrasser ça et ça. Et elle va mettre la table avec décoration de fête jaune. Pourquoi pas ? Alors, on va faire dîner, fête privée. Pourquoi il n'y a pas fête des récoltes et tout ? C'est nul. Bon, dîner, on va mettre. Inviter. Alors, on va inviter Fleur, Cassandra et Dylan. Amandine aussi. Loretta aussi. Voilà, on va inviter tout ça. Ok. Dans notre maison. Nickel. Et moi, je vais préparer un grand repas avec du poisson, avec du substitut de dinde. Oui, parce que Lorena, elle est végétarienne. Ok. Oh, mais ce n'est pas possible. Regardez. Regardez. Un nain de jardin nudiste. Non, mais vraiment, arrêtez. J'en peux plus. On va les mettre devant la maison. Ça fera une déco en attendant de les enlever. Non, mais Sierra, 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 Sierra. Non. Tu nettoies. Arrête de faire n'importe quoi, s'il te plaît. Merci. Mais attendez, c'est l'anniversaire de... C'est l'anniversaire de Sierra et de... Oh, mais on peut faire leur anniversaire aujourd'hui, dis donc. Ce serait cool quand même. Ah, ils sont nés le jour des récoltes. Ok. Écoutez, on va leur faire un gâteau. On va leur faire un petit gâteau. Ils souffleront les bougies aujourd'hui. Ok. Le repas est prêt. Oh, tout le monde mange. C'est trop mignon. C'est trop chou. J'aime trop quand la table, elle est mise comme ça en plus. Ça fait trop RP. Allez, c'est le petit gâteau. Ok, nickel. Alors, Sierra. Très de caractère aléatoire. Sans chaud. Ok. D'accord. Et Marc, allez, ajoute tes bougies et souffle-les aussi. Hop, soufflez les bougies. Ouais, super. Bah, il n'a pas grandi. Bah, il n'a pas grandi, les gars. Bon, d'accord. Moi, je vais le faire grandir avec ça parce que j'ai un peu la flemme. Donc, il est jeune adulte. Ok. Ok. Ok, allez, trait de caractère aléatoire. C'est parti. Jaloux. Ouh là là, Amandine, t'as du souci à te faire. Alors, il va trouver un emploi et Sierra aussi va trouver un emploi. Ok, alors Sierra, je la vois bien. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être détective ou quelque chose comme ça. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ah, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas trop. Criminel genre. Critique. Ouais, je la vois critique en fait. Et pour, comment il s'appelle déjà ? Marc, je le vois bien culinaire. Je ne sais pas pourquoi. Culinaire, ça lui irait bien, je pense. Ouais, ça lui va bien. Bon, on va les faire déménager. Donc déjà, on va faire déménager Sierra parce qu'elle est toute seule. Elle n'a pas de copain ni de copine. Mais elle, il me semble évident qu'elle doit habiter à Saint-Michouno. Donc à Saint-Michouno et je vais la mettre avec Loretta du coup. Ouais, nickel. Hop, gérer les mondes. Sauvegarder, gérer les mondes. Et maintenant, on va faire déménager Marc avec Amandine. Et j'aimerais bien qu'ils aient un petit bébé aussi. On va lui donner, je ne sais pas, 1000 pour commencer. Oui, je fais des préférences, oui. Il me fait un peu de la peine. Il n'est pas tombé avec une fille très très fute-fute. Donc, il faut l'aider dans la vie. Je vais le faire emménager. Pourquoi pas ? Dans cette petite maison de quartier. Bon, elle est où la Didine ? Elle est là. Allez, viens sur le terrain. Ajoute à la famille. Nickel. On va les laisser faire leur petite vie. Et on verra s'ils ont un bébé un jour. Hop ! Et moi, j'aimerais trop en fait que Lorena, elle ait plein plein de petits-enfants. Ce serait grave mignon en vrai. Imagine, on a des triplés du coup. Je ne sais pas si ça prend en compte le fait que le foyer ait des places qui se libèrent. Et si on peut avoir des triplés à ce moment-là. Ou si ça prend en compte au début de la grossesse. Je ne sais pas du tout. Enfin là, vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit. Mais moi, je me suis comprise. Parce qu'en gros, là, on peut largement avoir des triplés, avoir des croix du coup. Mais bon, ça, ce n'est pas possible. Bon, je vais essuyer cette flaque. Et ça, on va le mettre dehors parce que ça me dégoûte. Bon, Lorena, malheureusement, tu vas devoir un petit peu tout ranger. Parce que là, ils ont fait vraiment les ouaves. Débarrasser un peu, etc. Mais là, il y a vraiment moins de monde. C'est incroyable. Ça fait du bien. Comment elle marche ? Oh ! T'es grosse, hein ? Ah, j'espère que t'auras plein de bébés. Ok, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. On va lever tous les éclairages. Et je vais un petit peu rénover en haut. Ajouter des petites choses, etc. Avant qu'elle accouche. Alors, déjà, cette chambre, elle me semble un petit peu vide. On va rajouter quand même des petites choses, etc. De chambres. Ce serait bien. J'adore, les gars. C'est trop beau. Bon, on va se calmer parce qu'on n'a plus que 4000. Mais le petit coin jeu et tout, je trouve ça incroyable. Il est trop mignon. Moi, j'aime beaucoup trop. Bon, allez, va dormir, ma petite Lorena, par contre. Bon, les petits, ils vont aller dormir dans cette chambre-là. Et franchement, ils ont une chambre de ouf, hein. C'est trop, trop cool. Genre, j'aurais grave aimé avoir cette chambre quand j'étais plus jeune. Franchement, avec le petit espace de jeu à côté, là. Et ils sont trop bien. Etienne a vieilli. Oh, on a oublié son anniversaire. Mince. Oupsi. Bon, on va faire créativité. J'aimerais bien qu'il soit peut-être génie de la musique, ouais. Trait de caractère aléatoire. Kleptomanes. Putain, il n'y a que des kleptomanes dans cette famille incroyable, quoi. Oh, mais il a l'air beau. Oh, il est beau. Regardez, il est beau. Oh, je suis choquée. Il est trop beau. Ah non, il est joli quand même. Ah, moi, j'adore. Ça fait des beaux enfants, Lorena, quand même. Bon, il y a quand même des enfants extraterrestres qui vont arriver, potentiellement. Mais ils vont être beaux, ne vous inquiétez pas. Ah, mais elle va bientôt accoucher, là. Oh, j'ai trop hâte de voir si c'est des extraterrestres ou pas. De toute façon, on va le voir au niveau des berceaux. Si les berceaux, ils sont chelous. Oh, Morticia, il a caressé Neko, c'est trop mignon. Bref, je disais. Si les berceaux, ils sont chelous, c'est des extraterrestres. Et j'espère au moins qu'on va avoir un enfant normal, genre humanoïde, tu vois. Oh, j'ai peur. Mais je pense, en fait, que ce ne sera pas la matriarche. Ce ne sera pas la future matriarche parce que Lorena, elle a encore trois jours de vie devant elle. Donc, ça veut dire que dans le prochain épisode, on va retomber enceinte. Donc, ouais, c'est ça. Là, ce n'est pas encore la matriarche. Ce n'est pas encore la matriarche, les gars. Et heureusement, parce qu'avoir une matriarche extraterrestre, ça ne m'aurait pas trop, trop plu. Je vous avoue. Je fais de la discrimination d'extraterrestres, mais c'est vrai que je n'aime tellement pas jouer dans le surnaturel que... Bof, bof. Ok. Attendez, j'ai vu un truc. Oh, mais elle accouche maintenant. Ok, bah, let's go. J'ai peur, j'ai peur, les gars. Est-ce qu'on a un bébé à l'hôpital ou on a un bébé là ? Allez, on a un bébé à l'hôpital. Allez, allez, allez. Allez, on se bouge le cocotier, ma petite Lorena, rejoindre. Et on va emmener avec nous, bah, lui, c'est le papa. Comme ça, si c'est un extraterrestre, on le dégomme, on le dégomme. On le... Ok, allez, on se présente. Monsieur, je passe devant vous. Je suis en train d'accoucher. Potentiellement d'extraterrestres qui vont m'arracher le bide. Donc, voilà. Allez, let's go. Quelle salle ? Ah, tout droit. Ok, Lorena, elle fonce tout droit. C'est parti. Hé, j'ai peur. Encore vous, monsieur ? Mais c'est pas possible. Oh, mais... Mais c'est notre ex. C'est notre ex qui nous fait accoucher. Oh, mais c'est un peu gênant, Kenichi, quand même. Bon, bah, allez, Kenichi. Oh, j'ai trop peur. J'ai trop peur. What ? Mais ça a bugué, là, on est d'accord. Mais what the fuck ? Mais what the fuck ? Mais... Mais... Mais j'ai pas accouché, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pas accouché. Faites-moi accoucher. Non, mais les gars, ça a complètement bugué, là. Mais what the fuck ? Mais... Mais faites-moi accoucher. Ah, mais c'est mon ex. Il a pris peur. Il est parti. Il a pris peur. Écoutez, je vais rentrer à la maison. Je vais accoucher toute seule, là. J'espère que c'est pas des extraterrestres. Allez, Lorena, désolée. Tu accouches dehors devant tout le monde. C'est pas très agréable. Mais ton ex t'a lâché. Ok, let's go. Ok, un garçon en premier. Oh, je voulais une fille. Bon, on aura peut-être une fille après. Ok, je vais regarder vos idées de prénom. Alors, je regarde, je regarde, je regarde. Alexis. Ok. Alexis. Voilà. Allez, une fille, une fille. Oui, une fille ! Yes ! Ok, je regarde, je regarde, je regarde. Brenda. Brenda. Ça me fait penser à une blonde, Brenda. Je sais pas pourquoi. Brenda, ok. Et... Ok. Oh, encore une fille, trop bien ! Ok, je regarde, je regarde. Paloma. Paloma. On n'a pas déjà eu une simette qui s'appelait Paloma ? Ah, je sais pas, j'ai un doute, là. J'ai un gros, gros doute. Paloma. Ça me dit quelque chose, Paloma. Je crois qu'on va changer de prénom. Alors, je regarde, je regarde. Meryl. Meryl. C'est un nom de fille, Meryl ? Oui, c'est un nom de fille. Meryl. Ok. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Ok. Ils sont tous pas extraterrestres ? C'est tous des bébés normaux ? C'est tous des bébés normaux. Regardez. J'ai pas de bébés extraterrestres ? Enfin, je crois, hein. Je crois, hein. Je sais pas, hein. Attendez, on va voir, déjà. On va voir si j'ai des interactions spéciales. Les gars, c'est bon. On n'a pas de bébés extraterrestres. Je suis aux anges. Vraiment, je suis ravie. J'ai eu tellement peur. Vraiment, j'ai eu tellement peur. Eh, Lorna, j'envisage d'approfondir mon amitié avec Lilis. Vas-y. Y'a pas de souci. Bon, bah écoutez, c'est comme ça que je termine cet épisode. J'ai l'impression que, waouh, il s'est passé plein de trucs aujourd'hui. Vraiment, what the fuck ? Mais, c'est comme ça que j'aime les épisodes. On a fini par trois triplés. Vous voyez, c'est logique. Triplés, ça veut dire trois, Sarah, merci. Pas extraterrestres, alors que, à la base, le papa était extraterrestre. Vraiment, j'ai eu, mais de la chance incroyable. Je pense que la prochaine fois, on va souffrir, niveau bébé, parce qu'ils commencent tous déjà à se chouiner et tout. Genre, vraiment, le prochain épisode va être très compliqué. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501